Qu'est-ce que ça a plu à certains êtres religieux de créer les quatre fêtes cardinales les plus importantes de l'année ? Noël, la naissance du Christ, Pâques, la résurrection, la fête de Saint-Jean pendant l'été et la fête de Saint-Michel à l'automne. Ils ne sont pas par hasard, vous le savez. Ce sont des phénomènes cosmiques. C'est toute une histoire astrologique, oui, et même kabbalistique, que le Soleil, dans son parcours, il passe par quatre points cardinaux. Et de là, il se déclenche, il se déverse des forces et des énergies pour toute l'humanité, pour toute la nature. Ce n'est pas seulement pour les humains, pour les plantes, pour les végétations, pour les animaux, pour toute la Terre, et les planètes même, et les humains. C'est parce qu'il y avait justement ce phénomène que les initiés qui les ont constatés par leurs moyens, très riches, leurs moyens occultes, sont vérifiés sur place. Alors, ils ont vu que si l'homme était attentif, si l'homme était réceptif, préparé pour recevoir ces effluves, ces courants, Oh, quelle évolution, quel développement, quel épanouissement se seraient produits. Et c'est pour cette raison que les initiés, depuis l'antiquité, ils nous ont donné certains conseils, comment se préparer et comment recevoir ces courants. Et dans quel but ? Oh, comme dans la nature, le Christ naît chaque année à minuit. Ça veut dire que la nuit la plus longue commence, la lumière, la vie, le soleil change, et les nuits commenceront à diminuer, les journées augmenter, plus de lumière, plus de chaleur, plus de vie. Et alors tout ça se ressentira sur toutes les créatures. Et regardez les résultats, les conséquences sont inuits, indescriptibles, on ne peut pas les classer. Alors, dans la nature, le principe christique naît, dans la nature, le 25, c'est la naissance de cette vie, de cette lumière, de cette chaleur qui va grandir, grandir. Et l'enfant deviendra tellement puissant, tellement capable de tout transformer. Voilà le côté symbolique tout d'abord. Et qu'il y a une fête en haut aussi, les anges qui chantent. Tous les grands maîtres, les initiés, tous sont réunis pour chanter, pour prier, pour rendre gloire à l'éternel. Et c'était cette fête justement de la naissance du Christ qui naît en réalité. Avant le côté historique, le Christ naît dans la nature, c'est-à-dire dans le cosmos, comme manifestation de la vie, le commencement de tous les jaillissements. Et après, dans chaque âme humaine au point de vue mystique, il doit naître, c'est-à-dire comme une conscience, supraconscience, comme un amour divin, comme une compréhension, comme un amour, comme un sacré vie. Alors c'est ça l'enfant Jésus justement. Et si on n'a pas toutes ces choses-là, l'enfant Jésus n'est jamais né encore. Le côté mystique et cosmique, ils sont les plus importants. Parce qu'ils sont une réalité pour chaque année. Chaque année, le Christ naît. Et à chaque moment, il peut naître en vous. Vous pouvez réviser l'histoire autant que vous voulez, tant qu'il n'est pas en vous-même une sarture. Ni la chaleur, ni la lumière, ni la bonté, ni le bonheur, ni la libération, ni rien. Alors à quoi ça servit qu'il était né il y a 2000 ans ? La naissance de Jésus, c'est un fait, c'est un phénomène dans les trois mondes. Dans le domaine cosmique, n'est-ce pas ? Dans le domaine psychique, c'est-à-dire mystique, dans chaque être humain, il doit naître comme un principe. Le principe christique, esprit christique, et qui se manifeste autrement. Il y en a beaucoup d'êtres sur la terre déjà, qui ont ce principe christique. Puisqu'ils sont capables de faire des choses merveilleuses, désintéressées. Alors, il faut reconnaître, même si personne ne reconnaît que c'est le Christ qui habite en dedans, c'est en réalité, c'est le Christ, c'est son principe qui est propagé partout dans l'univers. Il y a donc trois naissances, croyez-moi, trois naissances de l'enfant Jésus. Tout d'abord, ils naissent dans l'intellect. Enfin, on a une lumière éblouissante. On était illuminés, éclairés, enfin, on a compris. Mais il faut naître après-temps, et ça viendra. Du moment qu'on continue, ça viendra la naissance dans le cœur, et quelques temps après dans le plan physique. Et vous direz pourquoi dans le plan physique. Parce que je vais vous faire entrer dans les degrés supérieurs de l'école amistiatique. On ne peut pas avoir la naissance de Jésus si l'homme n'a pas compris la mer, la terre. Si on ne sait pas qu'est-ce que c'est la terre, si on n'a pas de relation affectueuse, respectueuse, conscient, avec la terre, la mer, Oui. On n'aura aucune possibilité de changer son corps physique si on n'a pas de relation juste avec la terre. Parce que notre corps est en relation avec la terre et il va retourner à la terre puisqu'il est tiré de la terre. Donc, comme il est son fruit, son enfant, s'il n'est pas en relation correcte avec la terre, L'enfant Jésus ne peut pas naître dans ses actions, dans son corps physique. Alors là, c'est toute une science prodigieuse qui touche les relations, le comportement avec la terre. Comment lui parler, comment se comporter, comment puiser des forces et comment lui donner tout ce qui n'est pas bon. Parce qu'elle a, dans ce laboratoire, en dedans des usines, des laboratoires extraordinaires, qui peuvent tout transformer et vous le donner dans un état pur. Alors, vous voyez, donc la naissance de Jésus, c'est une question extrêmement importante que tous les initiés s'occupaient et même dans l'Évangile. Il le dit, un des apôtres, saint Paul, qui disait, oh, mes enfants, il disait, quelle peine, quelle difficulté que je me suis donné pour faire naître l'enfant Christ en vous. Donc, vous voyez. Donc, il comprenait ces choses-là. Donc, l'enfant, le Christ, devait naître dans chaque âme humaine. Si on s'arrête seulement sur les paroles que l'ange avait dites au berger, qu'est-ce qu'il a dit ? Vous pouvez répéter les paroles de l'ange devant le berger ? Gloire à Dieu, n'est-ce pas, au Très-Haut, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Voilà des paroles extraordinaires. Est-ce que vous les avez déchiffrées ? Pourquoi il a dit la paix ? Chez les humains, de bonne volonté, et à eux, c'est la gloire. Exactement quand l'enfant naît, il glorifie le Seigneur, il a une gloire partout et il a une paix qui s'installe. Donc, l'enfant apporte la plénitude. Mais l'enfant divin, c'est lui qui apporte l'apaisement, la tranquillité. Et alors, les parents ensemble, il a une plénitude. Et la formule que le Maître nous a donnée, l'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie, contient le plus grand mystère aussi. Parce que l'amour de Dieu, dont l'âme doit recevoir cet amour, comme la femme reçoit l'amour de son mari. Cet amour-là, divin, apporte la plénitude de la vie. Donc, il amène l'enfant Jésus. Parce que l'amour n'est rien d'autre qu'une naissance, un moyen de naissance. Vous voyez ? Pour les initiés, c'est comme ça. Alors, l'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie. Et sachez-le désormais mes chers frères et sœurs, que le Maître vous a laissé une formule parmi les plus grandes, les plus puissantes, qui contient une science. C'est ça. D'accepter cet amour divin pour faire naître l'enfant divin qui apporte la plénitude de la vie. C'est l'enfant qui apporte la plénitude. Et l'amour n'est rien d'autre que la prédiction, l'annoncement de l'enfant qui s'approche. L'amour de Dieu qui apporte la plénitude de la vie. Vous voyez ? C'est caché un grand mystère. Il n'a rien inventé comme formule sans qu'il a caché en dedans toute une science. Ce n'est pas seulement pour répéter cette formule pendant le repas, mais pour que nous puissions arriver à avoir cet amour de Dieu, déflorer notre âme et notre âme qui devient comme un mari et de concevoir un enfant, le Christ. Et après, que des changements, que des changements dans l'existence. Dans tous les domaines, dans tous les domaines, tout s'éclaircit, tout s'arrange, tout s'améliore. La paix arrive, la beauté, la jeunesse, la force, la santé, l'amitié, la foi, tout le monde vous aime, tout le monde vous cherche et tous les problèmes commencent à résoudre. Alors vous voyez, est-ce que ça vaut la peine maintenant de travailler une année, une année pour la naissance de Jésus ? Et pour finir, j'ai voulu seulement vous présenter un coin de votre vie intérieure, de savoir que ce n'est pas une histoire seulement qui est arrivée il y a 2000 ans, mais que c'est un phénomène réel qui se produit chaque année dans la nature et dans les humains. Aujourd'hui c'est la naissance réelle de l'enfant Christ. Il faut le chercher, il faut le trouver. Il y a quelque part qu'il est né. Il faut se diriger d'après l'étoile. Alors c'est vous maintenant, les trois mages. Et après, quand ça sera en vous-même, les autres reviendront les trois mages, le monde entier. Maintenant je vous souhaite la paix, l'harmonie, la lumière mes chers frères et sœurs et le bonheur ainsi que la richesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !